Je m'appelle Malik Nias, je suis ingénieur dans le domaine de l'énergie et je travaille pour West African Energy depuis peu de deux ans. West African Energy c'est une boîte sénégalaise mise en place par des investisseurs sénégalais à 100% qui travaillent dans le domaine de l'énergie, surtout dans la production d'électricité. Ils ont un grand projet de construction de centrales d'une puissance de 360 mégawatts sur le site de Cap-des-Biches. Ce projet est en cours et ça va être finalisé fin de l'année prochaine, Inch'Allah. La stratégie gouvernementale Gaz2Pao, ça permet aussi de baisser les coûts de production d'énergie à travers l'utilisation du gaz local. Et surtout, ça permet aussi de participer à la stratégie du gouvernement, l'axe universel à l'électricité, parce qu'on a le fait d'amener une grande capacité dans la production sénégalaise. En gros, c'est ces principaux points-là qui vont aider Sénélec, mais surtout le Sénégal, pour avoir plus de capacité de production. La finalité, c'est de faire connaître West African Energy au niveau de ses pairs, parce qu'ici, on a tous les producteurs d'énergie africains. Donc, le fait d'être là, ça permet d'avoir une ouverture pour faire connaître la boîte, mais surtout aussi faire connaître la boîte au niveau des Sénégalais et donc leur présenter ce dont on compte venir, faire venir bientôt dans la production nationale et ouest-africaine. Pour l'instant, on est focalisé sur notre projet qui est en cours. Et si tout se passe bien naturellement, on va s'agrandir. Là, déjà, ce projet-là nous prend pas mal de temps. Donc, c'est un gros projet. C'est l'un des projets les plus grands actuellement dans le domaine, sur le plan national. Donc, on va faire du étape par étape. On essaie de finir ça d'abord, et puis après, le reste, ça va venir naturellement. Le dernier mot, c'est de prier pour ce projet parce que ça va être une démonstration pour tous les Sénégalais, tous les Africains, pourquoi les Sénégalais peuvent faire des projets de cette ampleur-là. Donc, on veut que tous les Sénégalais prient pour ce projet-là, nous aident, que ce soit moralement, intellectuellement, pour la réussite de ce projet, qui sera une réussite nationale et sous les jeunes en l'Ossie.